GANET, KONGO, AFRICA, IT'S GOOD! GANET, KONGO, AFRICA, IT'S GOOD! C'est pourquoi le chef de l'État, Félix Tusekedi, qui dans son discours de ce vendredi 23 octobre a annoncé les consultations, ça sera une série de consultations en tout cas de leaders politiques, des acteurs de la société civile pour créer ce qu'on appelle l'union sacrée de la nation. En tout cas, qui est une nouvelle forme de coalition, ce qui veut dire Fachi Akawani, la FCC politiquement. Voilà, ça fait débat, on en parle partout dans différents états-majors. Alors, que pense Martin Fayoulou par rapport à cette question? Est-ce que Martin Fayoulou serait-il d'accord d'y aller dans ces chemins? Est-ce que Martin Fayoulou arrose à la consulter? Est-ce que Martin Fayoulou est-il d'accord d'y aller dans ces chemins? Est-ce que Martin Fayoulou est-il d'accord d'y aller dans ces chemins? Est-ce que Martin Fayoulou est-il d'accord d'y aller dans ces chemins? Est-ce que ce sera le cas? On ne sait pas, mais on sait qu'on a RDC, souvent, quand il y a de telles assises. Est-ce que ce sera le cas? Moi, ma nomination, moi, partage, il y a pouvoir. Mais j'aimerais que, comme les gens parlent plus de la position de Martin Fayoulou, qui, jusque-là, n'est pas encore connu, et que, jusque-là, aucune déclaration officielle n'a été faite du côté de la Mouka, je vous laisse suivre cet élément où Martin Fayoulou parlait déjà d'une telle aventure politique, si jamais une main lui serait encore tendue, plutôt par Félix Sekeli, comment va-t-il réagir? Il était en Europe, je crois, sur France 24. Il avait donné sa réponse. Je vous laisse suivre cet élément et on va revenir, justement, pour analyser comment cette situation pourrait diviser la Mouka. Regardez. La question qui se pose aujourd'hui, vous qui observez de très près la situation en République démocratique du Congo, c'est comment jugez-vous les premières tensions qui apparaissent entre le clan Kabila et le clan du président Félix Sekeli ? Les States de stating le couple knew, je ne sais pas si vous donnerai la Harriet Berry Tet qui est encore plus de 3A. Sur le message de Beijing, c'est sytué qu'il se dit, puisqu'il est à l'œil d'une des doucement et les filles enٌ numerant tous ces tirs. Ainsi qu'il s'estucha peut être 해서 la vibes d'un Belgique reductions ransom, je vous entraîner, je vous remercie de ce que je vous apprécie de ce genre. mais de l'ordre de toute distance pour que je ne suis pas bien mais je veux que ça ne suis pas bien que je pense à cette personne et je trouve que c'est assez et je me demande à quelqu'un voilà, là c'était Martin Fayoulou en tout cas, le problème il y a des Européens qui a quitté Or, s'il faut analyser l'esprit qui anime le président de la République de la RDC actuellement c'est donner le pouvoir partager avec Bato, Contestagui et Bato, Boundichier politiquement comme la FCC, la Mokka et quand ils vont se retrouver autour de lui lui aura maintenant cette force à créer un peu un large consensus autour, non seulement il y a la question à la Mokka mais autour également il y a le pouvoir parce qu'il va leur diriger alors que Martin Fayoulou qui n'a jusqu'à là dit aucun mot d'une manière officielle après le discours du chef de l'État l'élément que vous avez suivi il l'a dit bien avant est-ce qu'il va en tout cas faire un rétro-pédalage par rapport à ce qu'il avait dit en Europe la politique est dynamique personne n'est l'interdit mais déjà au sein de la Mokka ensemble qui est un parti politique de Moïse Katoumbi un des leaders de la Mokka a une autre vision par rapport à la politique de la Mokka et celle de Tshisekedi je vous laisse suivre un élément de nos confrères qui nous ont aidé à avoir l'interview de Christian Mwandou Simba l'an du cadre du parti politique il y a Moïse Katoumbi un membre de la Mokka la position d'ensemble pour la République n'engage pas directement la Mokka qui a comme coordonnateur actuellement Martin Fayoulou mais déjà cette position divise au sein de la Mokka vous voyez suivre madame et messieurs cet élément de Tshisekedi qui a interrogé Christian Mwandou Simba pour que nous puissions nous faire déjà une idée sur l'avenir de la Mokka par rapport à la question de consultation initiée par Félix Tshisekedi regardez le président de l'ensemble dont je suis secrétaire général adjoint a été très clair Fatih n'est pas notre adversaire ce n'est pas notre adversaire et nous n'allons pas nous mettre à taper dessus je crois que non pas du tout ça c'est notre ligne de conduite nous ne tapons pas sur Fatih pas d'attaque sur Fatih pas d'attaque sur Fatih au contraire Fatih lorsque c'est possible il faut lui tendre la main il faut oui ça c'est ensemble ça c'est ensemble dans notre ligne de conduite de ensemble je parle d'ensemble ici je n'engage pas la Mokka pour ensemble quand c'est possible et qu'il peut donner un coup de main à Fatih pour déboulonner le système nous devons lui tendre la main nous notre ennemi notre adversaire ce n'est pas notre ennemi c'est le FCC le FCC n'a aucune intention de changer et je vous dis dans les 6 mois qui viennent quand on va nommer le premier ministre vous allez voir que le FCC n'aura qu'une seule préoccupation c'est de Noé Fachi cette alternance même de la manière dont elle s'est passée avec le départ de Kabila n'aurait jamais eu lieu Moïse Katoumbi a été la pièce maîtresse il faut voir la manière dont il est haï par le FCC parce que sans lui cette alternance n'aurait pas eu lieu c'est déjà un pas parce que nous et je vais le dire sans honte que nous le départ de Kabila était l'objectif primordial et à partir du moment où Kabila est parti nous considérons que nous avons eu une demi-victoire nous n'avons pas totalement perdu puisque aujourd'hui on veut on aime ou on n'aime pas Félix Tisséké dit moi je le considère toujours comme le leader de l'opposition parce que j'ai été avec lui comme président du rassemblement et donc l'opposition a quand même réussi à avoir la présidence de la république aujourd'hui donc ça ça a été fait pourquoi ? parce qu'il a fallu bousculer le système parce qu'il a voilà très chers internautes fidèles abonnés à Canal Kong TV vous avez suivi comme moi ce qu'a dit Mwando Simba Christian pour lui en tout cas Moïse Katoumbi ensemble ne vont pas s'attaquer à Félix Tisséké dit donc on peut déjà dire que c'est bien parti pour Moïse Katoumbi et tous ces cadres dans cette série de consultations dans la cérémonie à prestation il y a serment il y a juge il y a cours constitutionnel maintenant comment les discours du chef de l'état comment cette annonce il y a la consultation les a perçues dans différents états-majors je voulais suivre cette interview que nous a accordé Georges Milumbo qui est vice-président d'un mouvement citoyen qu'on avance il est en tout cas très proche je dirais même très proche de ce qui se dise les centristes qui se disent progressistes qui se disent et qui se disent mais au moins il est extrémiste lui a donné son point de vue qui n'engage que lui je vous laisse suivre et puis on se retrouve bonjour le chef de l'état s'est adressé hier à la nation après une tension une crise politique entre les coalisés comment avez-vous apprécié le discours du chef de l'état oui c'est comme je l'ai dit précédemment avant son discours j'avais dit qu'il devait prêcher la paix et c'est ce qu'il a fait et il doit aller jusqu'au bout et l'union sacrée c'est une autre forme de coalition mais cette coalition avec qui dans quel rapport de force la moindre des choses et le conseil que je lui donne c'est d'engager un dialogue à l'interne rien il ne peut prouver à personne qu'il est président de la République il est président de la République et l'article 5 à 9 lui donne tous les pouvoirs la moindre des choses c'est dialoguer avec son peuple parce qu'il doit respecter des choses jusqu'à la fin de son mandat pour préserver l'unité et la paix de ce pays respecter la constitution et respecter scrupuleusement la coalition parce que ce pays ne sera plus jamais géré comme Soumobutu moins encore Soukabila c'est ça sa malchance donc il doit s'engager dans un dialogue à l'interne selon les rapports des forces actuelles ça si ceux qui sont informés me comprennent très bien les rapports des forces l'obligent à dialoguer à l'interne qu'est-ce qui lui coûte de demander à Kabila de 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 remplacer le professeur Iloukamba qu'est-ce qui lui empêche de demander à Kabila de renouveler les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat ça ne lui coûte rien pour la paix et aller dans une union c'est créer une forme de corruption parce que la majorité est déjà connue Est-ce qu'il ne veut pas légitimiser son pouvoir avec par exemple la Mouka qui conteste toujours le résultat est-ce que si la Mouka vient si d'autres forces arrivent aussi n'est-ce pas une nouvelle majorité peut se dégager dire ça c'est donner raison à la Mouka qui réclame la vérité des urnes est-ce que vous comprenez là où le discours veut nous amener c'est montrer à la face du monde qui n'a pas de légitimité il doit chercher et tendre à la Mouka par exemple parce qu'il dit qu'il va consulter tout le monde c'est pourquoi moi je le conseille de faire un dialogue à l'interne et utiliser de son leadership pour aller en 2023 pour qu'on ait des élections cette fois-là transparentes et qu'on ait un président élu des députés élus pas des gens nommés comme son secrétaire général a dit que les députés ont été nommés pendant que ceux qui ont été élus n'ont pas été nommés donc je donne un conseil gratuit d'engager un dialogue à l'interne de manière permanente on a vu lors de la prestation des serments de trois juges de la Cour constitutionnelle le public entonnait la dissolution de l'Assemblée nationale et si jamais ces consultations poussent les chefs de l'État à recueillir cette dissoudre à l'Assemblée nationale comme il a dit lui-même qu'il va prendre des décisions et il n'écartera rien cette crise ne paradira personne il dissoud l'Assemblée nationale le peuple va demander des élections anticipées générales donc même lui il va être remis en cause pour organiser des élections générales vous voyez là où on nous amène est-ce que c'est pour la paix est-ce que c'est pour pérenniser la culture de l'alternance est-ce que c'est pérenniser la leçon pédagogique qu'on a donnée à l'Afrique donc dissoudre l'Assemblée le peuple va s'assumer donc le rapport des forces actuelles ne lui donne pas l'espace pour agir en homme seul il doit faire avec les autres ça il n'a pas de choix le Congo actuellement s'il faut que nous puissions garder l'unité actuelle garder la paix les vivre ensemble il a le seul choix de négocier avec Kabila jusqu'à la fin de son mandat ne pensez-vous pas qu'au stade actuel il serait important de passer de la coalition à la cohabitation c'est le seul choix les peuples attendaient soit la dissolution soit qu'ils disent qu'on fasse la cohabitation malheureusement on est allé à autre chose on n'a pas besoin de gens qui n'ont qui n'ont pas participé à la mise en place de la coalition pour qu'il soit des solutions aux problèmes la solution aux problèmes c'est eux deux et la crise aux problèmes c'est eux deux et s'ils ne veulent pas les peuples vont s'assumer parce que le pays ne peut pas être pris en otage le peuple a besoin de réponses sur la stabilité des dollars sur la paix à l'est du pays le peuple n'a pas besoin de gens qui se battent pour gérer une coalition gérer une cour constitutionnelle pour pérenniser la fraude que le peuple a décriée en 2018 et ça le peuple a besoin de s'assumer pour ça on a vu un balai diplomatique à la primature comme à la présidence est-ce que l'Union Européenne l'Union Africaine n'ont pas mon frère cette crise-là ne profite à personne personne ne sortira à gagner dans ça alors personne ça c'est revendre l'indépendance et la souveraineté du pays je vous dis dans un couple si vous ne dialoguez pas c'est pas les voisins qui viendront trouver la solution donc inviter les diplomates c'est remettre en cause les efforts de perdre disons de l'indépendance c'est pourquoi ils doivent dialoguer en permanence pour l'honneur de l'homme noir l'honneur du Congolais l'honneur de Lumumba l'honneur de Etienne Tshisekedi donc c'est le dialogue entre Kabila et Antoine Félix qui va trouver la solution durable pour qu'en 2023 on ait des élections crédibles mais dans les cas contraires nous faisons un saut vers l'inconnu qui sortira gagnant je ne pense pas que l'IDPS pense gagner dans cette bataille certains pensent que ce qui se passe aujourd'hui sur la scène politique désoriente l'attention c'est dire en d'autres termes qu'il y a deux ans maintenant la coalition ne nous donne pas de réponse à nos peuples nous avons besoin de la paix à l'est de la république que la situation de Minembe soit éclaircie voilà qu'on a invité celui qui devait donner des réponses on amène la situation de la cour vous voyez comment est-ce que les politiciens au lieu de nous offrir des bonnes réponses là où nous attendons les plus de politiciens ils sont absents et ça la question sur la cour constitutionnelle ne nous intéresse pas nos peuples n'intéresse pas un Nandais ou bien disons les gens qui sont à Minembe ces questions-là ne nous intéressent pas c'est pourquoi ils doivent nous éviter la distraction et personne n'est sauter à gagner vous savez que l'IDP a trahi à Genève l'IDP a trahi l'UNC pour l'accord de Nairobi l'IDP va trahir l'IFCC vous pensez que ceux qui viendront vont venir avec le coeur de pouvoir avoir la confiance de l'IDP ils viendront pour se chercher des postes et là c'est la corruption qui est en vie et il faut que les Congolais acceptent encore la corruption ou la fraude qui a eu en 2018 ça nous allons barrer la route on va terminer monsieur Georges Milou mon cher ce sont des consultations qui seront improductives même si j'ai participé j'ai participé à ces consultations ce n'est pas pour un avenir quelconque ce sont des consultations improductives pour trouver des solutions pérennes c'est un dialogue entre les coalisés entre Antoine Félix qui est le président de la République et l'ancien président qui est Joseph Kabila parce que la coalition ce sont les deux personnes les autres qui les entourent ce sont des chercheurs des postes et pour certains qui ont fait mal au pays ils veulent se pérenniser au pouvoir et ceux qui ne maîtrisent pas ceux qui ignorent ils sont en train d'embryer les chefs de l'état pour créer des crises improductives nous on n'a pas besoin de la crise donc ces consultations n'aboutiront à rien parce que nous sommes dans une situation de rapport des forces actuellement c'est le FCC et le cash inviter la Mouka à ça c'est lui donner raison qu'il faut une vérité des urnes est-ce qu'il faut que moi j'accepte ça est-ce que ça va profiter à la population ça ne donne aucune réponse à Minembe aucune réponse à Itouri aucune réponse sur les taux des dollars aucune réponse sur la stabilité de l'eau aucune réponse sur la gratuité nos enfants n'étudient pas vous voyez à des questions sérieuses ils sont absents et ce n'est pas les dialogues qui vont ces consultations qui vont donner des réponses à ces questions parce que l'histoire du Congo a montré que nous partons des dialogues si Kabila a réussi à faire 18 ans ce n'est pas des dialogues comme ça est-ce qu'il faut qu'on puisse rééditer Kabila est-ce que l'IDP c'est là pour imiter les bévies de Kabila il faut faire mieux et c'est à ça que nous sommes en train d'attendre l'IDP c'est moi qui vous remercie pour l'opportunité une autre RDC est possible car le changement est une loi bien voilà c'était là Georges Milumbu Boulandi il a salué ce qu'il faut saluer pour lui consultation ou il risque en tout cas de ne pas être productive ça c'est lui voilà cette série d'éléments et permettre de nous comprendre qu'il y a une tension dans le bon cas il y a de part et d'autre divergence d'opinion mais ce qui serait important ils auraient trouvé paix Kimia Isanana Mboka l'information est circulée telle que c'est les bureaux et les premiers ministres moi je fais un tour je viens de la primature j'ai vu les bureaux ouverts j'ai vu c'est qu'il y aurait pour l'instant pour l'instant en tout cas conseil des ministres est athée conseil des ministres est a suspendu par le chef de l'état et questionnement est-ce que le fonctionnement du gouvernement est-ce que le fonctionnement normal ou encore il y aherné par rapport il y a manque il y a le conseil de ministre où il y a le président le chef de l'état voilà il y a une question nous allons répondre pour nous que nous sommes mes amis mais retenez mesdames et messieurs qu'il y a des contacts qui ont commencé Donc, il y a un problème à la FCC, il y a des présentats qui ont une cérémonie sans autorisation à la FCC. Restez branchés sur le canal KOMO TV, abonnez-vous surtout massivement, massivement, massivement pour qu'ensemble, on est dans le barra, de communier davantage, de partager sur l'amour de la République démocratique du Congo, de notre pays, sur l'amour du peuple noir en général. Je vous aime tant. Restez branchés sur votre chaîne. Beaucoup d'émissions, suivez nos émissions parce que dans nos émissions, il y a toujours quelque chose de bien que vous pouviez retenir à tout moment. Grand, grand, grand merci à vous, chers abonnés, et à vous qui me regardez maintenant et qu'ils veulent en tout cas, après seconde, vous abonner comme les autres. Bravo à Kiro, bravo à Enoch, bravo à Saint-Denis et à toute l'équipe de Canal KOMO TV. Nous vous aimons tant. Ciao. Canal KOMO Africa is good.